Bonsoir. Merci, vous êtes déplacé en masse aujourd'hui pour un nouveau jeudi lacrimine consacré à la sociologie de la télévision et qui va s'appuyer sur le livre Sociologie de la télévision, donc Brigitte Lévenu et Éric Neveu qui vient de sortir, qui est sorti il y a un mois, collection Rotter à la découverte. Nous avons invité donc Brigitte Lévenu et Éric Neveu parce que leur préoccupation en termes de sociologie des médias rejoint par bien des aspects, le travail et les recherches aussi d'acrimède. Déjà pour les présenter tous les deux sont chercheurs en sciences sociales, professeurs en sciences politiques, Brigitte Lévenu, professeur émérite à Dauphine et Éric Neveu à l'IEP de Rennes. Donc ce qu'il faut noter déjà, c'est pour nous important à privé, c'est que la question des médias et plus particulièrement la télévision et l'analyse critique de ces médias est quelque chose qui n'est pas nouveau dans leur travail. J'ai noté que leur premier article écrit comme un sujet date quasiment d'il y a un quart de siècle. Et si je le dis, c'est pas par hasard, c'est-à-dire que ce ne sont pas des ouvriers de la 25e heure qui, parce que la question, la critique des médias peut être porteur dans certains plans de carrière ou de redressement de carrière, c'est que c'est vraiment un sujet de travail pour eux, d'investigation, d'analyse depuis longtemps. D'ailleurs, Brigitte Lévenu a publié en 2003 du côté du public, sous-titré « Usage et réception de la télévision ». Et Éric Neveu a déjà publié en 2001 « Sociologie du journalisme » dans la collection repère, qui est régulièrement actualisé. Et donc, cet intérêt pour les médias, c'est que ce qui est important pour nous, c'est qu'il n'est pas focalisé uniquement sur la télévision, mais il prend en compte l'inscription du média télévision, donc toute une série de relations de dépendance avec les espaces politiques et économiques. Pour parler de ce livre, qui est un livre de 128 pages denses, avec une bibliographie fournie, on ne peut pas épuiser tout le contenu de ce livre dans la présentation que l'on peut en faire. Et j'ai axé, moi, à la présentation sur deux, trois thèmes qui nous ont semblé congruants à ce que vous en rappelez. Tout d'abord, le fait que faire de la critique immédiate, de la sociologie des médias, de la sociologie de la télévision, nécessite des préalables indispensables, et tout d'abord une rupture avec des idées reçues qui font écran, c'est le cas de dire, une véritable compréhension, une véritable exploration de l'objet de la télévision. Et parmi ces idées reçues, il y a celles selon lesquelles il suffit d'être un téléspectateur ou un professionnel de la télévision pour pouvoir en faire la sociologie. Donc là, c'est une idée qui... C'est comme si quelqu'un qui utilise un TGV est capable d'analyser tout le fonctionnement d'un TGV. On sait très bien que ce n'est pas possible. Ça nécessite un véritable travail d'enquête. Et je pense qu'il est judicieux de rappeler une phrase d'un sociologue que tout le monde connaît qui, dans un de ses cours, disait, au risque de choquer les consciences, il faut poser la question de la compétence. Autre idée reçue relative à la télévision, c'est que nous serions en train d'assister à la fin de la télévision. C'est d'ailleurs le titre, il me semble, d'un livre, d'un, on va dire, d'un, j'allais dire, prophète, ou un petit prophète. Alors que, justement, le livre, le registre de Réunion avec Neveu, montre que la télévision est vraiment une moribon tonique, puisque, en moyenne, globalement, après, il faudrait différencier par public, et que ça aussi, c'est important, à faire de l'analyse très fine, mais, en moyenne, les gens, pareil, cette expression, enfin, je l'ai dit, mais il faudra un peu au montage, on regarde la télévision 3h, 3h30 par jour. Et, alors, sur cette idéologie de la fin de la télévision, je voudrais juste le rappel, c'est que, juste avant mai 68, il y avait une idéologie qui disait, nous assisterons à la fin des idéologies, juste, et, quelques mois après, c'était la plus formidable explosion d'idéologies qu'on ait pu connaître en France au cours du dernier siècle. Donc, ces idées reçues qu'il faut neutraliser pour pouvoir faire ce travail d'investigation, une fois que cela est fait, on se rend compte que, eh bien, en fait, il y a un véritable espace de recherche qui est maintenant bien établi, qu'on peut qualifier de terme de téléstonise, mais, tout à l'heure, j'ai insisté sur, enfin, j'ai parlé de la bibliographie qui est à la fin du livre, bibliographie de huit pages, qui montre la densité des travaux consacrés à la télévision, et le fait que l'objet télévision, avec le temps, dans la hiérarchie des objets de recherche en France sociale, a acquis une légitimité que cet objet n'avait pas au début. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est, quel intérêt y a-t-il à faire une critique ou une analyse ou une sociologie de la télévision ? Il faut toujours essayer de voir les intérêts qui sont à l'origine du travail, soit de chercheurs, soit de journalistes ou de militants qui écrivent sur la télévision. Donc, ces télévisions se disent, donc, dont vous invitez d'être bien en évidence la diversité, et essayent de les intégrer, pas de manière, j'ai envie de dire, bisounours, où tout le monde a raison, non, c'est d'articuler les points pertinents de ces télévisions, pour Acrimet, qui est une association à la fois critique des médias, les propositions de transformation des médias, c'est quelque chose d'important, parce qu'on peut y trouver des méthodes et des types d'analyse qui peuvent nous permettre d'accroître la pertinence de notre propos. Et d'autre part, ces télestodismes sont des outils pour établir une cartographie de l'espace télévision, mais aussi l'espace médiatique, et de ces liens de dépendance, donc, des espaces politiques et économiques. Et cela peut permettre des luttes plus efficaces pour une appropriation démocratique de la télévision. Et quand je parle d'une cartographie de l'espace médiatique, derrière nous, on a mis la carte des médias français, et qui, en effet, il y a une part non négligeable qui est occupée par les chaînes de télévision. Et cette cartographie qui a été faite il y a déjà une dizaine d'années et qui est régulièrement actualisée par un adhérent d'acrimet qui s'appelle Gérard Favre, et qui avait ses amis du monde diplomatique, on arrive à montrer, à visualiser une extrême concentration de la propriété ou du contrôle de ces médias. Et on a en fait, j'allais dire à l'écran, en tout cas au tableau, l'image du fait que cette extrême concentration est un vrai sujet démocratique et doit pouvoir nous permettre d'articuler des propositions de transformation de l'espace médiatique, et notamment en termes de télévision sur une défense et puis une attitude plus offensive dans la pérennisation du service public, qui, paraît-il, cela a été démenti, mais serait une honte, d'après Jupiter Ier. Et donc, tout cela pour dire qu'en 128 pages, on trouve non seulement des informations, mais surtout des méthodes de connaissances qui doivent nous permettre à tous, là où nous sommes, d'être plus pertinents dans nos critiques des médias. Et donc, c'est pour cela que vos invités vont nous parler. Et je pense que maintenant, notre monde sera d'accord pour que je leur cède à la fois le micro et la parole. Voilà. Merci. Bien, alors, notre ambition ce soir était de répondre à trois questions. Nous allons essayer de tenir le pari. 1. Pourquoi faire une sociologie de la télévision aujourd'hui ? 2. Comment réfléchir scientifiquement sur le pouvoir ou les effets de la télévision ? 3. Quels sont les apports possibles des Television Studies à une appropriation démocratique de l'objet télévisible ? En préalable, deux petits mots très brefs sur notre rapport à cet objet télévision et à notre pratique. Nous sommes d'une génération qui a suivi avec passion les débuts de la télévision, les grandes mutations de la télévision, du noir et blanc à la couleur, de la chaîne unique émise au foisonnement que nous connaissons. Mais nous sommes aussi dans une position sociale qui nous porte à une forme de résistance culturelle à la télévision et à une forme de sous-consommation de la télévision. Donc, autant vous dire que nous ne sommes pas incollables, nous ne sommes pas des éludies. Il y a un certain nombre de programmes qui nous échappent très largement. Je pense à certains programmes sur Énergie 12, par exemple. Je vais me regarder par un coup de conscience, mais sur lesquels je n'ai pas grand-chose à dire. Éric, c'est là que je ne sais pas, a priori. Moi, c'est sur W8. Alors, pour autant, est-ce que nous sommes des imposteurs ? Bon, Denis a eu la gentillesse de rappeler un peu notre parcours de recherche. Alors, c'est vrai que depuis longtemps, habituellement, nous, ensemble, nous sommes traqués cet objet télévision et nous avons publié un certain nombre de travaux là-dessus que Denis a rappelés. Et puis, autre chose aussi, le propos dans un ouvrage comme celui-ci, une collection au repère, c'est aussi de faire un état des connaissances, un état des connaissances en France ou en pleurs internationales. C'est aussi d'identifier des questionnements, des problématiques, des objets. Et tout ceci ne se fait pas de vous sur un mode de l'érédition ou de la théorisation de nos propres pratiques. Voilà, c'est un préalable. Donc, je peux passer maintenant à la première question. Pourquoi faire une sociologie de la télévision aujourd'hui ? Alors, comme je viens de l'avouer, nous avons connu la télévision en noir et blanc et mieux, ou peut-être pire, nous avons connu la chaîne unique, monopole d'État. Et donc, dans notre entourage, nos enfants, nos collègues plus jeunes et même certains de nos amis, on nous a fait remarquer que la télévision, c'est quand même un peu ringard et qu'il était désormais plus intéressant, plus efficace, d'étudier les réseaux sociaux, les blogs, Youtube, etc. Alors, c'est vrai qu'un certain nombre d'arguments leur donnent raison, je vais en citer rapidement trois, mais c'est vrai que nous voudrions assister sur des phénomènes qui permettent de nuancer justement cette mort annoncée de la télévision, de la relativiser, de la mettre à distance. Alors, des arguments en faveur de la mort ou la fin de la télévision, en premier lieu, c'est le fait que, indéniablement, les usages de la télévision changent, avec la possibilité de connexion sans limite qui se traduit par l'acronyme ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device. Donc, le public tente à abandonner les chaînes historiques pour les chaînes climatiques, à abandonner les grilles de programmes pour regarder la vidéo sur demande ou le rattrapage, à abandonner le téléviseur pour d'autres écrans, ordinateurs, smartphones, tablettes, avec d'autres programmes que celui proposé par les chaînes de télévision. Ça, c'est un phénomène constatable, indéniable. On assiste d'ailleurs à un déclare du temps passé devant la télévision depuis 2012, depuis 2012, moins 7 minutes, globalement, durée d'écoute par individu. Ce qui nous amène quand même à 3h43 en 2016. Petite précision, les chiffres que je vais citer qui concernent aujourd'hui, globalement, c'est 2016. Je n'ai pas réactuée, mais j'entends tous les chiffres pour 2017. Alors, ce phénomène d'abandon de la vieille télévision, il est particulièrement marqué chez les jeunes. Ils se détournent de la télévision, ils préfèrent d'autres écrans, d'autres vidéos, d'autres programmes et d'autres activités. Donc, par exemple, ce phénomène de déclin de la télévision que j'évoquais tout à l'heure, en général, moins 7 minutes, lorsqu'on se penche sur la catégorie 15-34 ans, c'est moins 28 minutes de télévision. Et en outre, toujours chez cette même catégorie, la télévision ne représente plus que 70% des vidéos visionnées, le reste étant constituées par des vidéos en provenance d'Internet, pour l'essentiel. En deuxième lieu, les chaînes dites historiques voient leur public s'éroder. Les chaînes, par exemple, TF1 depuis 2005, c'est-à-dire l'allemand de la TNT, la première vague de chaînes de la TNT, TF1 a perdu 10 points d'audience, de parts de marché. Donc, le public se rassemble de moins en moins, il se fragmente, parce qu'il est confronté à un nombre croissant de chaînes, vidéos sur demande, et à de multiples écrans, on compte aujourd'hui, bon, toujours en 2016, plus de 6 écrans à foyer. Et en troisième lieu, un certain nombre d'acteurs économiques et non des moines, qui sont les grands concurrents de la télévision, se plaisent à annoncer et à encourager vivement la disparition de la télévision qui serait absorbée par les ordinateurs et par Internet. Par exemple, pour le PDG de Netflix, la télévision broadcaste de vraie durée jusqu'en 2030, il poursuit. C'est un peu comme le cheval qui était acceptable jusqu'à ce qu'on se déplace en voiture. Quant au PDG de Microsoft, pour lui, la fusion aurait dû intervenir en 2000. Il y a également des observateurs et des chercheurs moins directement intéressés par cette mode de la télévision qui proposent des analyses convaincantes, soit sur la fin de la télévision, soit plus prudemment sur la post-télévision. Donc, indéniablement, il y a des arguments qui militent en ce sens et qui sont assez convaincants. Mais en même temps, sondage BVA de dernière minute, 52% des Français pensent que la télévision a un avenir. Un peu plus sérieusement, je ne peux pas résister au plaisir de me motiver des sondages. Plus sérieusement, nous ne sommes pas économistes, nous ne sommes pas cartomanciens, donc nous n'avons pas les outils pour anticiper tous les phénomènes de fusion, acquisition, absorption, fiabilité des modèles économiques. Mais nous voulons quand même attirer l'attention sur un certain nombre de phénomènes qui nuancent le tableau d'une disparition annoncée. Ici, encore trois types d'arguments. D'abord, regarder la télévision est toujours une pratique culturelle massive et populaire. Ensuite, c'est une activité économique qui est certes concurrencée, mais ça s'appelle donc la loi de marché, si je m'en souviens bien, et qui continue de se développer. Et enfin, c'est un objet qui continue de faire beaucoup parler et auquel on prête des effets puissants et souvent invérifiables. Donc, en premier lieu, c'est toujours une pratique culturelle massive et populaire, je vais essayer de ne pas vous accabler de chiffres, mais vous pointez quelques données, quelques pratiques. Donc, d'abord, la vieille télévision linéaire que l'on consomme en live, comment dire, pour français, sur le téléviseur, sur l'écran de télévision, cette télévision, elle est toujours massivement consommée en France. comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, nous sommes à 3h43 minutes en durée d'écoute par individu en 2016. Le PIP de début de soirée entre 21h15 et 21h30 continue de rassembler plus de 26 millions de personnes. les programmes de recours télécrochet type de vote et suivi en direct par 5 millions de personnes. Une série comme « Plus belle la vie » rassemblent chaque jour 4 millions de personnes. Donc, il ne faut pas multiplier les exemples, mais c'est véritablement toujours une pratique massive. certes, les 15-34 ans et plus encore les 15-24 ans s'éloignent du téléviseur, mais ils continuent d'en consommer 2h19 chaque jour et en août, ça a toujours été la catégorie la moins consommatrice de télévision simplement parce qu'ils font autre chose. Et on peut se demander, et ça, il y a un peu tout pour le dire, il faudrait analyser un peu plus finement les pratiques, si les trentenaires devenus seniors vont continuer à bouder le téléviseur au profil d'ordinateur ou bien surtout à bouder des programmes de télévision au profil d'Internet. Ça n'est absolument pas certain. Ensuite, les nouveaux usages qui sont faits de la télévision, bien sûr, changent la donne, mais ne révolutionnent pas les pratiques de télévision. En effet, le phénomène auquel on assiste, c'est la consommation de télévision sur plusieurs écrans, en particulier sur quatre écrans. D'ailleurs, l'Institut de mesure d'audience, médiamétrie, aujourd'hui, depuis 2015, mesure l'audience non plus sur le seul téléviseur, mais sur le téléviseur en live et en rattrapage et sur les autres écrans, ordinateur, tablette et smartphone. Et cette consommation de télévision sur quatre écrans, elle s'accroît. Alors, elle s'accroît lentement, deux minutes par an, mais elle s'accroît. Elle s'accroît. Elle s'accroît à 3 heures 52 minutes par individu en 2016. Et il faut aussi souligner que sur quatre écrans, on consomme pour l'essentiel des programmes de télévision, et non pas des programmes internets. C'est-à-dire que 93% du temps vidéo sur quatre écrans est consacré à regarder des programmes de télévision. C'est un peu moins vrai pour la catégorie que j'ai évoquée tout à l'heure, la catégorie des jeunes 15-24 ans, mais qui regardent quand même 70% de télévision sur quatre écrans. Alors, en route, il faut ajouter que ces nouvelles pratiques, donc qui consistent à aller chercher des programmes ailleurs, à regarder la télévision, en délinéaliser, comme on dit, sur d'autres écrans et à d'autres moments que le programme, ces pratiques, on pourrait faire de ramener à la télévision des catégories traditionnellement réticentes, comme par exemple les jeunes, les 100 jeunes adultes et les CSP+, qui par exemple vont consommer des séries. Et on constate d'ailleurs que les CSP+, tendent à consommer davantage de télévision. Chez eux, la consommation de télévision s'est accrue. Et du même coup, cela contribue à partiellement légitimer la pratique de la télévision par le développement des chaînes thématiques parce que ces chaînes thématiques ou ces programmes un peu spécifiques offrent la possibilité de pratiques distinctives. Donc c'est regarde supérieure, jeune, urbain, qui détestent la télévision et qui ne regardent jamais la télévision sauf éventuellement pour regarder le bandgame. Et donc, dernier élément, avec l'individualisation des pratiques, la multiplication de l'offre et la multiplication des chaînes, indéniablement, le public se fragmente, c'est vrai, mais en même temps, si on analyse un peu plus finement les pratiques, on s'aperçoit que le public tend aussi à se reconcentrer. Par exemple, la consommation de rattrapage, elle se concentre sur un angle de très restants de programmes. La consommation de séries en rattrapage se concentre sur un angle très restreint de séries. Plus largement, d'ailleurs, la consommation de séries se concentre sur dix séries qui sont les têtes de l'immunole mondial. De la même façon, les petits publics qui sont des petits publics dont on peut penser qu'ils sont ultra spécialisés et qu'ils sont un peu enfermés dans leur niche favorite, on s'aperçoit que ces petits publics sont aussi nomades et finalement assez confidèles à leurs chaînes favorites. Par exemple, on sait que les spectateurs américains, fans de la chaîne Fox News, ne consacrent que 7% de leur temps de télévision à leurs chaînes favorites. Le reste, ils le consacrent à des chaînes plus généralistes ou à des chaînes d'autres chaînes thématiques. Enfin, pronostiquer la fin de la télévision relève peut-être d'un regard ethnocentré, c'est-à-dire du regard d'un jeune urbain diplômé CSP+. En effet, la télévision est une pratique culturelle populaire, pratiquée par des personnes qui se servent de la télévision comme d'un média utile à toute fin, c'est-à-dire un moyen d'information, de loisirs, de spectacle et de distraction, faute d'alternatives culturelles et donc des populations qui ont une consommation généraliste de la télévision. Et donc, le discours critique sur la télévision et les pratiques réticentes vis-à-vis de la télévision sont des discours et des pratiques qui émanent de gens qui regardent très peu la télévision ou qui ne regardent pas la télévision. Donc, la télévision et son utilité sont souvent jugées par des catégories de population qui la regardent peu, qui la regardent quand ils n'ont rien de mieux à faire, tout simplement parce qu'ils ont d'autres pratiques culturelles. Donc, il ne faut pas perdre de vue ce... angle un peu ethnocentré. Donc, c'est une pratique culturelle massive et populaire et c'est vrai en France et à force il y a sous d'autres latitudes. Donc, il faut considérer le monde et peut-être relativiser l'usage quotidien et universel d'Internet. On peut se demander dans le livre quel pourcentage de centrafricains ou pérubiens se connectent sur Netflix via leur tablette chaque jour. Il y a une très belle étude qui a été réalisée dans les chercheurs dans sciences politiques qui s'appelle Clémentine Bergeau qui a analysé la réception du discours du gauche à baise dans les années 2000 et elle montre très très clairement la faible présence d'Internet et en revanche l'omniprésence de la télévision notamment dans les villages et dans les quartiers populaires de Caracas et notamment comme unique pratique culturelle d'un certain nombre de femmes qui ne sortent de chez elles que pour aller à l'église. Donc, voilà, il faut relativiser l'uniprésence d'Internet. Donc, une pratique culturelle toujours massive et populaire et en deuxième lieu c'est une activité économique et là je serai un peu plus rapide qui vous savez consiste à fabriquer et vendre des contenus à des individus ou bien vendre de l'audience à des annonceurs plus nettement et cette activité bien sûr est concurrencée bien sûr est difficile et bousculée mais cette activité perdure, se développe et ne se porte pas si mal. Il y a une sorte de paradoxe de parler de la fin de la télévision à un moment où on assiste à une multiplication des chaînes de télévision on s'aperçoit que les chaînes dites historiques bon bien sûr elles voient leur audience particulière décliner mais elles s'adaptent et elles accroissent même leurs chiffres d'affaires. Le groupe TF1 remonte aux chaînes d'affaires grâce aux chaînes de la TNT. De la même façon ces chaînes historiques continuent de produire des spectacles ou des programmes de grand public qui sont regardés en direct télécrochets téléréalités par exemple. Elles-mêmes c'est toujours ces chaînes produisent des contenus numériques au rattrapage des web séries des programmes courts pour smartphones elles savent aussi utiliser les réseaux sociaux pour mobiliser leur audience pour la promotion de leurs propres produits. Elles créent même sa chaîne américaine et commencent à créer leur propre plateforme de séries. La télévision est toujours vivante car elle continue aussi d'intéresser les publicitaires et les annonceurs même si aujourd'hui et c'est la première fois sa première année la télévision est rattrapée par internet du point de vue de la publicité elle reste encore le moyen le plus efficace et économique de toucher de larges audiences et puis enfin un dernier argument la vente de téléviseurs se porte bien aujourd'hui même si ça a décliné 94% des foyers sont équipés d'au moins un téléviseur au gré des événements sportifs politiques ou des innovations technologiques comme par exemple les écrans plats la vente de téléviseurs fluctue par exemple en 2010 10 millions de téléviseurs vendus en France en 2017 qui est considérée par les experts comme une mauvaise année après 2016 qui était une très bonne année 2017 est considérée comme une mauvaise année il y a quand même 5 millions de téléviseurs qui sont vendus on considère qu'en France il y a un renouvellement des téléviseurs tous les 4 ou 5 ans donc vous voyez c'est une activité économique qui perdue et puis troisième argument en faveur de la vivacité de la télévision et de la jeunesse troisième argument au fond c'est que on continue à imputer à un média que par ailleurs on décrit de moins en moins fréquenté des pouvoirs et des effets tout à fait extraordinaires d'ailleurs c'est une réflexion plus générale qu'on peut avoir quand on regarde la littérature qu'elle soit grand public ou qu'elle soit scientifique sur la télévision il y a une obsession des effets d'ailleurs des effets qui en général sont des méfaits mais c'est toujours quelle influence elle a quel pouvoir elle exerce et pour nous donner quelques illustrations il y a toujours cette idée que la télévision fait l'élection avec une petite concurrence maintenant on voit monter un discours disant attention regardez les campagnes Obama ça se déplace vers les réseaux sociaux et l'internet mais toujours cette idée que le média fait le résultat alors l'objection c'est pas de dire il n'y a absolument aucun effet ou aucune action identifiable de la télévision sur des comportements politiques ou des comportements électoraux mais la notion des effets elle est extrêmement cotonneuse et la question c'est quels effets qui sont produits communs est-ce qu'on parle des faits qui sont liés à un événement spécifique je ne sais pas une passe d'armes une gaffe pendant une campagne ou est-ce que on est plus attendu à des effets qui seraient liés par exemple à des cadrages ou à des façons de mettre en scène de définir un problème une forte politique un type de discours là où même des effets pourraient être objectivables je n'ai pas lu le travaux académiques paru pour l'instant là-dessus mais il n'est pas déraisonnable de penser que Marine Le Pen n'a pas été au zénith de son efficacité dans le débat en face de Macron ceci dit aurait-elle été excellente est-ce qu'on peut raisonnablement soutenir que ça aurait changé le résultat final de l'élection s'il n'y avait pas d'autres déterminants et quand des effets existent et qu'on peut essayer d'objectiver est-ce que ce sont les effets d'une chose à majuscule qui s'appelle la télévision ou est-ce que ce sont les effets de la la retraduction pour reprendre une expression qu'on avait utilisée de l'insertion dans une espèce de cocon d'interprétation de ce qui s'est passé à la télévision bon je pense à un papier qui est ancien mais qui pour moi est un classique de Patrick Champagne alors ça ne parlera qu'aux gens plus âgés dans cette salle mais un célèbre débat Fabius contre Chirac en 1986 peu avant une élection législative et si on prend les commentaires de la presse du lendemain alors avec les polarisations que vous pouvez imaginer ou Chirac trouve que Chirac a été nettement meilleur et le matin si c'est les essais à l'époque ou l'inverse mais grosso modo c'est l'idée que il n'y a pas eu de vainqueur écrasant que ça a été relativement équilibré et puis il y a notamment un geste un peu méprisant qu'a fait Fabius à un moment pour des esquisses de bras d'honneur ou quelque chose qui est approchant et donc on va voir dans le jeu des victorialistes dans la journée du lundi parce que ça s'est passé un dimanche une bascule disant voilà Fabius a été extrêmement suffisant extrêmement arrogant mais ça n'a pas fonctionné et finalement c'est Chirac qui a gagné et l'espèce d'élément extraordinaire c'est que Serge et Julie alors nous ne dirons pas qu'il a une capacité d'adaptation remarquable mais Serge et Julie qui avaient fait un édito le lundi matin pour dire en gros match nul fait un édito le mardi matin qui dit ah oui Fabius nettement battu au point il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'épisode 2 diffusé le lundi soir c'est la manière dont ont évolué les appréciations médiatiques qui fait modifier la perception ou si je prends un autre exemple Vénitej lui aussi nous savons tous par la rumeur publique que si Berlusconi a gouverné l'Italie c'est parce qu'il était un télécrate et parce qu'il contrôlait un certain nombre de réseaux de télé son groupe film universe que la ressource de la télé ne lui épanouit ça paraît assez logique est-ce qu'on peut expliquer l'élection initiale de Berlusconi uniquement par l'effet de la télévision on a quand même pas mal de politistes italiens qui en doutent qui rappellent par exemple que Berlusconi au moment où il devient président du conseil n'est pas simplement le propriétaire de quelques chaînes de télé la film universe c'est un groupe économique beaucoup plus important le fait d'être aussi le patron du milieu racé c'est pas forcément totalement anecdotique en termes de visibilité dans l'espace public on est à un moment où la démocratie chrétienne parle aux oublières et qu'une nouvelle force de droite organisée la plus organisée sur le marché électoral à ce moment là gagne les élections dans un pays où la droite les a toujours gagnées de 1948 il y a peut-être d'autres explications que le seul effet de la télévision accessoirement si Berlusconi était aidé par la télévision on peut aussi prendre en compte le fait qu'il ne fait pas qu'il exhiber son minois ou dit des choses et il fait des propositions électorales sur les questions de la fiscalité sur la dénonciation de ce qui serait l'omnipotence de l'état qui sont dans l'air du temps et qui parlent à une partie du corps électoral bon s'il a un usage qu'on peut considérer comme tout à fait habile et rationnel de la télé les politistes italiens pour regarder ça de près disent mais il a aussi un usage extrêmement malin de médias classiques faire de la pub sur les bandeaux publicitaires le nom des autobus c'est complètement ringard n'est-ce pas c'est vraiment une espèce de vision or il sent que ça a été très marquant pour une partie du corps électoral les types de slogans et de messages qui passaient par ce canal-là et puis si on pense aussi qu'une élection c'est toujours relationnel il faudrait peut-être aussi se poser la question quels ont été à la fois les thèmes de campagne et les outils de communication de la coalition de gauche mais quand on découvre au fil des événements de campagne qu'un dirigeant de l'ancien parti communiste est très fier de dire que c'est lui qui a inventé le logo de la coalition sur un coin de table dans sa cuisine alors peut-être que c'est un très grand artiste et un homme très talentueux c'est peut-être très inquiétant aussi sur le niveau de professionnalisme de la communication du camp de gauche à ce moment-là je prends quelque chose de beaucoup plus frais et récent un livre qui a eu un certain écho médiatique qui répond au titre à 10 champs de TV Logotomie je vais me contenter de vous enlèrent la quête de coup vous devriez déjà frémener à réaliser tout ce qui vous menace Sophie, deux ans regarde la télé une heure par jour sa doute séchant de présenter des troubles attentionnels Kevin, quatre ans regarde des programmes jeunesse violents sa quadruple séchant de présenter des troubles du comportement à l'école primaire Lina, 15 ans regarde des séries comme Descérèques en Zoif sa triple séchant de connaître une grossesse précoce non-désir entre 40 et 60 ans il va regarder la télé une heure par jour ça augmente d'un tiers ses chances de développer la maladie d'Alzheimer Henri, 60 ans regarde la télé quatre heures par jour René son jumeau moitié moins Henri a deux fois plus de chance de mourir d'un infarctus que René pour les spécialistes s'il y a plus de doute la télévision est un fléau son influence négative nous coûte en moyenne trois ans de vie alors l'auteur de cet opus il est docteur en neurosciences conductives alors vive les neurosciences c'est une idée très précieuse qu'elle nous apporte des connaissances sur le fonctionnement du cerveau et il n'y a rien de mon point de vue d'hieropsoie de poser la question qu'est-ce que la connaissance des fonctionnements du cerveau apporte et comment on peut l'articuler aux sciences sociales mais la posture qui consiste en fait à n'inférer que ce seraient les fonctionnements du cerveau les effets de la télévision ou si quelqu'un a la patience de lire son volume à ses deux dus il y a une espèce de phrase rituelle qui consiste à dire oui les effets des différences sociales ont été neutralisés grâce à des programmes mathématiques très sophistiqués est-ce qu'ils ont été neutralisés ou est-ce qu'ils ont été escamotés je pense que chacun d'entre vous est capable de vendre un côté un peu énorme de ce que synthétise chacun des énoncés que j'ai lu mais Kevin Capran regarde des programmes jeunesse violents ça quadruque ses chances de présenter des troubles de comportement à l'école primaire première question qu'est-ce que c'est qu'un programme violent il y a eu dans le très ennuyeux journal of communication y compris dans la même article quantitatif quantophrénique mais assez peu critique il y a quand même eu des drapeaux qu'on essayait de distinguer c'est-à-dire est-ce que ce qu'on appelle programme vol violent c'est par exemple un dessin animé d'Astérix où on voit des romains se faire satelliser est-ce que c'est des choses où il y a un côté parodique dans la violence est-ce que c'est des violences qui peuvent renvoyer à des expériences vécues ou vues par les enfants et on voit qu'à ce moment-là les manières d'y réagir sont très différentes bon j'ai envie d'y remiser il y a au moins un point sur lequel notre ami des bons sociologues il a appelé le gamin Kévin on pourrait dire que Kévin c'est un marqueur social en termes de distribution des prénoms et que effectivement c'est probablement plus des enfants de milieux sociaux où il y a moins de capital culturel où il y a moins d'alternatives de loisirs que le petit écran qui vont être confrontés à des durées d'exposition extrêmement prolongées mais il y a toute une littérature sociologique qui montre que la causalité ne va jamais à sens unique et que le fait pour de jeunes enfants d'avoir une fascination particulière pour des programmes violents renvoie souvent au fait qu'ils sont déjà mal dans leur peau ou qu'ils ont eu des problèmes de socialisation donc ce côté qui est un peu forcené dans l'attribution de responsabilité à la télévision ça montre aussi une forme de son actualité ce qui ne veut pas dire pour être très clair si vous reprenez le premier énoncé je pense qu'on peut tout à fait avec de forts arguments et des données empiriques questionner des effets extrêmement problématiques et dangereux d'une exposition intense de très jeunes enfants à des images sur tablette et sur téléviseur l'idée ce n'est pas de défendre systématiquement la télévision mais ces raccourcis causalités où on tire d'une corrélation statistique l'évidence d'une causalité comme si dans le choix quantitatif et qualitatif de consommation télévisée il n'y avait pas une foule de paramètres sociaux si je clôt là-dessus ayant travaillé il y a pas mal de temps sur les consommations télévisuelles des enfants dans le cadre d'un appel d'offres vous voyez très bien donc ça devait être dans les années 80 qu'il y avait une époque où il y avait pourtant relativement peu de variétés puisque principalement ce qui était offert aux gamins c'était le programme des trois chaînes publiques et puis après celle de la 5 d'Ausconi on voyait que et dans l'assiduité dans les éditions télévisées pour enfants et dans les choix d'émissions mais aussi quand on passait des questionnaires auprès des parents dans la manière dont les parents régulaient ou ne régulaient pas à la fois le volume horaire des consommations ou la nature des consommations il y avait des différences tout à fait significatives quand on identifiait les enfants plus simplement par le passage mais par des critères d'habitat de CSP des parents du niveau d'études de la mère qui était un paramètre aussi très important donc là aussi il faut probablement sortir un certain de catégories massives et d'explications d'une influence massive de la télévision ou si je pense ça a malheureux livre à faire regarder la télé une heure par jour est-ce que la probabilité d'attraper la maladie d'Alzheimer est exactement la même s'il a regardé Chomsky sur Arte ou s'il a regardé Starach et d'ailleurs la causalité fonctionne-t-elle comme ça pour se poser des questions il suffit à trouver des esquisses de réponse ça c'était une esquisse de réponse à la première question pourquoi faire une sociologie de la télévision aujourd'hui et donc nous pouvons passer à la seconde question comment réfléchir scientifiquement sur le pouvoir ou les effets de la télévision une question qui a été largement introduite par le point développé par Eric Alors peut-être que d'abord pour commencer on peut essayer d'oser ici quelques principes qui sont autant de précautions méthodologiques sans vous assommer d'un traité de méthodologie juste rappeler quelques principes tout d'abord considérer la télévision comme une pratique et comme un objet d'étude légitime ça paraît évident mais ça n'est pas si évident et donc il faut travailler en fait la méfiance la méfiance par rapport à des jugements à l'emporte-pièce vis-à-vis de la télévision qui sont très très souvent des jugements sociaux qui sont porteurs de mépris social vis-à-vis une pratique culturelle largement populaire alors un exemple vous pouvez trouver sur un forum c'est un jugement sur une série à succès qui est toujours refusée on se demande comment les gens peuvent regarder cette daube ce doit être les mêmes qui regardent les feux de l'amour sur TF1 alors c'est une remarque intéressante par sa banalité même on retrouve les termes très fréquemment dans les commentaires sur la télévision et c'est une remarque qui concentre en fait les formes de mépris social habituelles vis-à-vis de la télévision d'abord ce sont les autres les gens qui regardent la télévision notamment la dôme ce sont les autres qui regardent les séries amoureuses les feux de l'amour ce sont les femmes en l'occurrence sur TF1 qui est une chaîne au public âgée et populaire et dans cette phrase on entend également un effet qui a été repéré par un chercheur américain et répertorié sous le nom d'effet de troisième personne cet effet de troisième personne ce sont en fait c'est l'idée que les effets forcément négatifs de la télévision s'exercent d'abord sur les autres qui sont par définition dénués de tout esprit critique de tout discernement chacun sait que les indécis ce sont les autres alors que soi-même on est protégé par son bon goût ou par sa culture et donc voilà penser les programmes de télévision en ayant toujours à l'esprit cet effet de troisième personne qui est toujours prompt à surgir dès lors qu'on parle de télévision deuxième précaution méthodologique cette fois contre l'idée d'effet massif et un petit peu magique la télévision exercerait comme ça des effets magiques on ne sait pas très bien comment on ne connait pas très bien le modus super en lui mais il suffirait de s'exposer pour être irradié immédiatement et donc contre cette idée recourir à l'enquête de terrain réintroduire les acteurs les pratiques les usages et par exemple dans les années 1980 la recherche sur les publics a connu un tournant très intéressant qui a été qualifié de tournant ethnographique il s'agissait à l'époque la recherche a perduré en ce sens il s'agissait il s'agissait contre les mesures d'audience ou à côté des mesures d'audience et contre les représentations d'un public massif unanime et totalement aliéné pour rester poli il s'agissait pour visionner des groupes qui eux-mêmes regardaient le téléthon par exemple il y a eu des travaux en ce sens alors c'est une démarche très intéressante qui n'est pas complètement aboutie parce que c'est difficile à faire s'installer sans dommage sans effet secondaire longuement au domicile de téléspectateurs ça pose quelques problèmes mais néanmoins c'est une démarche qui a permis de restituer plusieurs choses qu'on avait un peu oubliées sous les mesures d'audience ou sous les représentations du grand public les gens qui regardent la télévision ça permet par exemple de restituer la diversité des publics je dis ça je pense au fait que quand on dit téléspectateurs on a l'impression qu'on a affaire à des purs téléspectateurs des gens qui ne sont plus rien que des téléspectateurs qui ont perdu toute propriété sociale qui ne sont plus ni des hommes ou des femmes ou des ouvriers ou des cadres supérieurs ou des militants associatifs ou des gens qui ont complètement de tout engagement politique ou autre ça permet donc de restituer toute cette dimension-là aux téléspectateurs ça permet aussi de restituer la diversité des pratiques des téléspectateurs voilà ceux qui regardent qui téléphonent pendant qu'ils regardent la télévision ceux qui s'endorment ceux qui rigolent ceux qui tweet ceux qui qui vont promener le chien ceux qui ne sont pas là ça permet aussi de restituer en même temps tous les contextes et de l'amende de réception et la diversité les interprétations ceux qui pensent que plus belle la vie c'est de la dôme ceux qui pensent que ça a son charme la condition de le regarder au second degré ceux qui n'ont jamais regardé un épisode mais qui savent ce qu'il convient en pensée et donc voilà ça restitue la réalité de pratiques ce qui permet d'aboutir aussi à un repérage de réceptions complètement inattendues auxquelles en tout cas les producteurs n'ont pas pensé qui peut être par exemple une indifférence totale ou qui peut être par exemple une forme de résistance mais pas forcément héroïque une sorte de résistance passive c'est le chercheur britannique Richard Hogarth qui à propos de la résistance de la classe ouvrière britannique vis-à-vis des produits commerciaux et vis-à-vis des médias de masse disait il y a peut-être une défense qui n'est pas très héroïque mais qui consiste en un gouffre insondable d'indifférence le fait qu'il fiche complètement c'est une façon aussi de résister par un gouffre et quelque chose d'un peu inattendu et puis on peut aussi et enfin déconstruire toutes les énormes catégories la télévision les programmes le pouvoir les effets on peut par exemple essayer d'établir une liste des manières de regarder des contextes de consommation une liste des programmes télévisés radicalement différents les uns des autres une liste des biens culturels qui sont concernés une liste des effets ou des types d'effets une liste des champs qui sont concernés par ces effets juste poser quelques questions comme ça auxquelles bien sûr on ne va pas répondre mais le questionnement je crois suffit à prendre un peu de distance est-ce que le pouvoir entre guillemets du téléthon est comparable à celui du maillon faible ou à celui de Thalassa est-ce que le mineur gréviste de Glasgow qui regarde un sujet au journal télévisé sur la grève des mineurs en Grande-Bretagne est-ce qu'il a la même lecture de ce sujet qu'un commerçant londonien est-ce que la série les feux de l'amour a les mêmes effets que Breaking Bad est-ce que le foot à la télévision exerce des effets sur les téléspectateurs ou sur le sport voilà donc il faut se poser ce type de questions avant de réfléchir aux effets aux supposés effets de la télévision je vais peut-être essayer d'avancer plus rapidement sur cette fin de réponse à la deuxième question on va avoir le temps et répondre à la troisième comment pour essayer d'illustrer ça alors sans forcément trop de détails ni vous impliger une espèce de logique de fiches de lecture je pense qu'en fait il y a quand même pas mal de travaux qui effectivement en partant d'enquête véritable amènent à porter sur des émissions sur des genres sur des dynamiques sociales de la télévision des regards je pense moins normatifs ou moins immédiatement condescendants que ça n'est souvent le réflexe alors rapidement évoquer 3-4 exemples je pense à un travail maintenant un peu ancien de Dominique Pasquier qui avait travaillé sur Hélène et les garçons donc c'était une des premières séries qui ciblait plutôt spécifiquement les ados mais sur un mode réaliste série qui a été beaucoup regardée à l'époque comme étant cul-cule des pourdus sur des valeurs culturelles et en travaillant sur un matériau qui avait le mérite de ne pas être artificiel c'est-à-dire le corpus des lettres et il y en avait des sacs costauds entiers envoyés par les ados en gros qui regardaient l'année des garçons ce que Dominique Pasquier montre très bien par exemple c'est que en fait l'émission est appropriée par une partie significative des ados qui la regardent comme une espèce d'initiation au rapport garçon-fille comme donnant des éléments d'une grammaire de la séduction d'une grammaire de l'approche amoureuse et qu'à ce titre-là le mode d'appropriation n'est pas aussi ou plus que beaucoup de commentaires voulaient le suggérer toujours soutenir je crois que ce serait un peu mieux que les adolescents si ici je ne sais pas avec Jolère Lose de Laclos mais la question c'est quelles possibilités effectives doivent être donnée par le système scolaire et la diffusion et l'absence culturelle de s'approprier ce type d'oeuvre ou dans un tout autre genre je pense à toute une série de travaux il y en a de français je pense à Dominique Mel il y en a d'israéliens des Bayou il y en a de britanniques Livingston qui ont tourné autour du développement des tours chauds qui ont souvent été analysés par beaucoup de commentaires intellectuels quand le genre a décollé on a parfois dit trash television oui la trash television a existé avec des débats qui finissaient par des pugilats sur le plateau il y a eu cette idée que c'était une espèce de dégradation du débat public et je pense que ce qui n'est pas une invite à choisir entre un jugement le datif et une condamnation si je prends les travaux de Dominique Mel dans le cas français elle montre bien comment ces émissions de talk show ont été des lieux ou ont été introduits au petit écran un certain nombre de débats de discussions sur des enjeux qui pouvaient être liés à la sexualité à des situations de stigmatisation à toute une série de malaises sociaux qui n'étaient pas exprimés et éventuellement d'ailleurs qui ne trouvaient plus une articulation à des discours politiques ou à une offre politique et aussi comment je crois que ça reste extrêmement actuel une des tensions de beaucoup de ces talk show alors la catégorie étant les mêmes par mon éthique c'est à la fois qui sont vraiment des lieux de débat de mise en discussion d'un certain nombre de souffrances d'expériences désagréables de tensions sociales et que assez communément leur logique c'est une logique qu'on pourrait appeler une logique de privatisation ou une logique de psychologisation c'est à dire à la fois dire oui il y a des formes de souffrance qui sont liées à la stigmatisation qui sont liées à la privation économique mais des souffrances ou des tensions ne vont pas être ramenées à des logiques qui tiennent le système social qui tiennent à des rapports de pouvoir qui tiennent une distribution inégale des ressources mais des tensions dont on va nous suggérer que la solution elle est à trouver dans une action de soi sur soi il faut se former il faut gagner de l'estime de soi il faut rentrer dans les logiques d'un programme et on s'en sortira ou si je pense à l'autre série de travaux au fond on a eu aussi en plusieurs vagues des travaux des travaux qui ont essayé de réfléchir est-ce qu'on pourrait faire quelque chose qui s'appellerait avec un peu de prétention une histoire de la télévision avec un grand H alors pas une histoire qui serait la narration de la succession des programmes ou de la multiplication des chaînes même si ça en fait partie mais est-ce qu'on pourrait essayer d'identifier des modes d'adresse je dirais des grammaires par lesquels le flux des programmes nouait préférentiellement un lien avec les publics et là aussi il me semble qu'il y a eu des choses très intéressantes je pense par exemple à la manière dont avec des mots différents des travaux en Grande-Bretagne aux Etats-Unis en France convergent autour de l'idée au fond la télé que les gens de ma génération ont vue quand ils ont commencé à fréquenter la télé pour reprendre l'épithète de Bourdieu elle était populicultrice et il y avait cette idée que la mission de la télévision c'était aussi d'essayer d'élever le niveau culturel de rendre accessible des hommes de culture légitime à un plus grand nombre et éventuellement de fabriquer du nous autour d'une vision de ce que c'est c'était une identité nationale collective alors effectivement il y a cette grande nostalgie rappelez-vous c'était le magnifique temps où on passait les pertes d'Eschille à 20h30 sur la chaîne et c'est beaucoup oui effectivement c'est difficilement qu'on se voit aujourd'hui rappelons-nous quand même aussi qu'à l'époque il n'y avait aucun instrument d'évaluation ou à peu près et des quantités d'audience et de l'appréciation des téléspectateurs et qu'il y a probablement une part d'enchantement dans le fait de se dire que le public populaire faisait son miel de regarder le répertoire de l'antiquité grecque il y a un joli mot de Hartley qui est un petit sueur anglais un peu rock'n'roll sur la télévision il a inventé la catégorie de la pédocratie qui est assez joliment trouvé et il y a une idée qu'à cette époque-là on gouverne les téléspectateurs comme on gouverne un peuple d'enfants le téléspectateur est a priori quelqu'un qui n'est pas cultivé qui n'est pas mature et la télévision est là pour essayer d'élever son niveau culturel il y a même dans cet adjectif en anglais grisian qui renvoie à Lord Ruiz qui a été le premier patron de la BIC et qui avait tout à fait ce côté à la fois pédagogue aristocratique condescendant et non-déliant de vouloir élever le niveau je pense aussi je peux mentionner à tous les travaux et le débat qu'a fait Flores dans les années 90 autour de cette idée d'une bascule où justement on congédiait définitivement ce modèle de la télévision publicitrice pour rentrer dans une néo-télévision qui privilégiait plus l'idée d'une relation d'un lien personnel individualisé avec le téléspectateur sur la prétention de l'éduquer une télévision qui réhabilitait justement le quotidien les expériences contre une posture de l'auteur mais je pense que ce qui serait intéressant je ne crois pas qu'il y aurait eu le travail de synthèse là-dessus mais ça serait de se demander quelles sont les caractéristiques aujourd'hui non pas de la télévision mais peut-être de ce qui est une grammaire encore fortement présente au moins dans l'offre TNT la suggestion qu'on fait c'est qu'il y a une espèce de cadre c'est-à-dire dans les choses qui reviennent très souvent dans le flux télévisuel il y a cette idée nous sommes dans un monde dangereux très dangereux c'est une banalité que de rappeler le monde de meurtre qui se déroule en une soirée sur le flux des chaînes télé mais si on combine ce thème de la dangerosité du monde incertain du monde menaçant tel qu'il peut sortir de l'information télévisée donc de la couverture et ça existe des moments de violence terroriste on a connu mais aussi le nombre de séries qui reposent sur l'enquête criminelle la présence de tueur-psychopate il s'en tient le deuxième élément structurant de l'offre c'est le nombre de programmes alors il peut s'agir de compétition à contenu artistique chanteur ou autre compétition l'île de la tentation ce genre de choses ou toutes ces expériences de cohabitation qui sont extrêmement diverses mais qui ont un point commun qui est de suggérer que le monde est le théâtre d'une compétition farouche et qu'on ne peut espérer s'en sortir qu'en ayant une espèce de morale de vainqueur et de guerrier le monde n'est pas un lieu de douceur mais un lieu de confrontation je ne reviens pas les talk show qui sont toujours là et qui sont toujours dans cette logique psychologisante entre au fond il n'y a pas tant des problèmes sociaux au sens de problèmes qui seraient liés à des fonctionnements sociaux contestables à des inégalités de pouvoir et des richesses les problèmes très souvent de comportement de ceux qui se plaignent ou qui sont les victimes qui n'ont pas fait le nécessaire pour réussir qui ne sont pas convaincues je pense Oprah Winfrey Chaud qui est une émission de talk show très célèbre aux Etats-Unis où Oprah explique que beaucoup de gens qui sont dans la pauvreté c'est parce qu'ils sont les victimes des excès de l'état-providence qui les habitent dans une situation de dépendance ou qui n'ont pas l'estime de soi requise ou qui n'ont pas la cumulacité requise pour aller trouver les emplois ou les chances de promotion qui sont offerts et au fond la boucle est bouclée ou le quadrille et la terre est dessinée avec le développement qui lui est plus récent de cette télévision dite make-over dans les terminologies en vous-saxonne c'est-à-dire où un peu sur le mode des restaurants du cœur on va réparer les problèmes dans une logique un peu caritative il y a une émission qui s'appelle les maçons du cœur où on vient donc c'est une famille généralement modeste on a choisi des pauvres méritants c'est aussi un événement du paysage et donc on va les envoyer en week-end et pendant ce temps-là une ruche afférée de voisins d'artisans sponsorisés bien sûr par les entreprises locales vont transformer leur maison de fond en comble ils vont revenir et leur vie va être changée par ce geste de charité mais c'est aussi par exemple des émissions de relooking qui vont vous aider à trouver un emploi ou à réussir dans votre espoir professionnel en vous habillant mieux en vous représentant mieux car tout est toujours une question de ressources et d'un power map et pour clore là-dessus il me semble que souvent ces travaux que j'ai évoqués sur un réseau pas de cours au fond ils sont souvent d'autant plus intéressants qu'ils essaient d'articuler trois choses c'est pas toujours facile à faire et c'est pas toujours fait c'est au fond de réfléchir à des logiques de production c'est-à-dire c'est quoi le marché c'est quoi l'espace des producteurs culturels qui vont contribuer à ces émissions qui sont dans le flux réfléchir à leur contenu je pense à un livre intéressant d'un collègue qui s'appelle Éric Massé qui a eu le courage car il en faut de visionner la totalité de toutes les émissions de la TNT pendant une journée entière et qui a codé tous les personnages en termes de profession de caractéristiques ethniques de qui fait quoi c'est extrêmement éclairant sur la persistance d'énormes stéréotypes sexistes ethniques sur les chaînes de télé mais aussi sur un troisième plan de poser la question qui consomme et de voir les espaces de relation entre les trois autres alors la troisième question à laquelle on était censé essayer de s'attaquer c'est qu'est-ce que pourrait être l'accord de ces télévision studies à une appropriation démocratique de l'objet télévision et là on va peut-être commencer à faire du orchestre une première remarque qu'on peut aussi suggérer une question ça serait pourquoi est-ce que la télévision a été longtemps un média aussi conservateur idéologiquement et même esthétiquement je pense à un travail sur la télé des 7-6 américaines qui montre à quel point toute l'effervescence des années à la fois et de la mobilisation des afro-américains pour les libertés civiques et de ce qui se passe dans les campus est très largement écartée de la programmation télé que ce soit en termes de débat en termes de reprise dans des séries et probablement si la télé était un média conservateur je pense que parmi les raisons il y avait centralement la fameuse formule « less objectionable program » c'est-à-dire essayer dans un média qui se voulait absolument généraliste de ne pas diffuser quoi que ce soit qui était censé prendre un gros soin une partie importante de l'audience quand vous avez cette règle-là effectivement vous avez peu de chance d'être très hérétique ont certainement joué aussi des logiques une espèce de télévision d'état là où ça existait qui devait être bien séante et bien entendu ce qui rend les télévisions conservatrices ou ce qui remplace un conservatisme par un autre c'est le tableau derrière depuis que M. Bolloré gère canal ça n'a pas particulièrement stimulé les reportages critiques sur un certain nombre je pense qu'il faudrait aussi si on essaie de trouver des éléments de synthèse prendre au sérieux l'apport des fameuses acceptions c'est-à-dire en finir ce que disait Brigitte avec cette vision du téléspectateur comme un espèce d'être désincarné il met un pur regard porté sur un poste télé il est dépouillé de tous ses particularismes sociaux et il est aussi dépouillé de toutes formes de réflexivité alors il y a certainement eu dans la dynamique des réduction studies des manières de tordre le bâton à l'envers et au fond n'importe quel téléspectateur devenait une espèce de guéris-héros la sémiologie il était capable de tout décoder il ne se laissait jamais piéger parce qu'il était proposé probablement une vision très optimiste mais considérer que les téléspectateurs dans leur diversité ont des capacités de filtrage de résistance d'incompréhension consommation de chalons pour revenir sur l'engarde ou considérer aussi que le téléspectateur il n'est jamais pris dans un face-à-face avec le poste de télé il a une famille il a des collègues il est distrait pendant l'émission il en discute le lendemain la machine à café et tout ça affecte significativement les perceptions je pense qu'on pourrait aussi s'interroger reprendre la question des effets mais ne pas simplement la limiter à la question ce sont des contenus qui engendrent des effets c'est un américain tel dit film qui raconte l'histoire donc c'est un camionneur qui passe tous les jours la douane avec un magnifique camion éclatant les douaniers le suspectent de trafiquer quelque chose mais pendant des années ils n'arriveront jamais à trouver quoi que ce soit de suspect dans le camion et puis c'est quand il prend sa retraite qu'il discute avec eux et qu'il leur explique parce que je ne sais pas ça en France-re-grand c'était des camions est-ce que pour reprendre les formules rigolotes de Hartley ce que la télé nous apprend d'abord c'est à regarder la télévision est-ce que les effets de la télé ce n'est pas l'ascension du temps quotidien ce n'est pas des rendez-vous ce n'est pas tout simplement que nous finissions par considérer comme une espèce de droit ou d'évidence d'avoir aujourd'hui accès en temps réel et avec des images à la couverture de n'importe quel événement qui peut advenir est-ce qu'un des effets de la télé ce n'est pas de nous doter d'une culture télévisuelle mais c'est tellement évident qu'on n'y pense pas beaucoup et puis éventuellement une autre piste qu'on pourrait suggérer c'est comment les effets du marché et les effets de régulation peuvent modeler les contenus de la télé il y a ce débat sur qu'est-ce que c'est que une télévision de qualité et on va souvent citer comme modèle HBO donc la chaîne qui a produit un certain nombre de séries que vous connaissez Breaking Bad Game of Thrones et compagnie qu'est-ce qui fait que HBO d'une certaine manière a créé une subversion ou a amplifié une subversion des centres dans l'offre télévisuelle c'est qu'il marchait uniquement sur la base d'abonnement donc il n'y avait pas à plaire à des annonceurs il y avait beaucoup moins la question les subjectionnables en programme et du coup ce qui frappe aussi si on fait des comparaisons c'est que c'est souvent des programmes qui ont un niveau de complexité un peu plus grand si on prend des critères comme le nombre de personnages le tissage des intrigues et ça marche ce qui pose aussi un certain nombre de questions sur ce qu'était la présentation du pauvre téléspectateur qui allait être paumé dès qu'il y avait trop de personnages dans une série et ce qui montre qu'il y a des séquences ou des situations je ne sais pas si je dois m'excuser de le dire où le marché peut être libérateur et le marché peut être créateur en l'occurrence c'est le fait de pouvoir se positionner sur cette niche-là qui a contribué à renouveler toute une partie de l'offre télévisuelle mais je pense qu'une question et on va s'arrêter sur celle-là éventuellement c'est aussi où est placé l'argent et où vont les ressources en matière de création télévisuelle faisons un rêve on met autant d'argent pour essayer d'imaginer des émissions de débats politiques qui soient attractives qui suscitent autre chose que des petites phrases qu'on a mis d'argent dans la fabrication de séries persiste à penser qu'il y a chez les professionnels de la télé des savoir-faire une capacité d'invention et que on pourrait faire tout autre chose et que d'ailleurs si on prenait une espèce de grande rétrospective jusqu'en été les inventions dans ce segment précis il y a eu des moments d'inventivité pour donner un exemple précis je pense que l'arrivée sur les plateaux de gens définis comme des profanes dans les émissions politiques a réellement changé et en vient le contenu des émissions alors les profanes ne sont jamais profanes il y a des castings il y a des critères l'engager esthétique tout ce que vous voulez mais si on regarde dans les années à la fin des années 90 on voit par exemple si on fait des stats sur la nature des questions posées par les profanes qui sont dans la salle et la nature des questions posées plutôt par les journalistes que les profanes posent bien moins de questions sur ce qu'il est convenu d'appeler la courte des petits chevaux et infiniment plus de questions à enjeux pratiques sur école formation travail santé publique donc selon la manière dont on structure les échanges dans des formats d'émissions on peut radicalement changer les choses et puis le fait que nous soyons là donc que ça se fait déjà on peut aussi se doter des lieux qui débattent sur le contenu des programmes télé mais je pense aussi à ce que fait Arrêt sur l'image dans un autre genre qui est un lieu extrêmement intéressant de mise en discussion de la programmation et les conditions de la discussion qui est une autre effectivement modalité d'un regard distinct on ajoutera déraisonablement de passer le temps mais on est là pour ça s'il n'y a pas on est là